On demande de résoudre sans calculatrice ici les trois mini-équations suivantes. Alors je vais commencer par la première. Donc c'est sans calculatrice ici pour résoudre ceci. Donc c'est le log de 1 cinquième. En sachant que 625, il faut regarder la puissance de 625, c'est quoi ? 5 fois 5, ça fait 25. Et 25 fois 25, 625. Ce qui veut dire que c'est 5 exposant 4. 625, c'est 5 exposant 4. Bon, si je veux le mettre en puissance de 1 cinquième, c'est 1 cinquième exposant moins 4. Ce qui veut dire que la réponse fait moins 4. Alors maintenant, je peux vérifier par GeoGebra. log de 0,2 625, ça fait bien moins 4. La réponse fait bien moins 4. Le suivant, le B. On a une puissance de 1 millième. On a log le rythme en base 1 millième, sachant que là, on a 10 exposants 1 demi. 10 exposants 1 demi. Alors, 1 millième par rapport à 10. C'est 10 exposants. Si je prends 1 dixième, exposants 1 demi. Moins 1. Bon, il n'y a même pas besoin de faire ça. Je ne sais pas pourquoi je me complique la façon de voir les choses. Là, je vais tout bonnement de faire Ln de 10 exposants 1 demi sur Ln de 1 millième. Donc, il fait 1 demi Ln de 10 sur Ln de 10 exposants moins 3. Ce qui fait 1 demi sur Ln de 10 Ln de 10 sur Ln de 10. On peut simplifier Ln de 10. Bon, il restera 1 demi sur moins 3. Ce qui fait le x vaut moins 1 sixième. Alors, je vais calculer ça par Jogebra. Logarithme en base 0,0,1 de la racine carrée de 10 C'est moins 1 sixième. Alors, le dernier calcul qui est le C. On demande de trouver le x sans calculatrice, bien sûr, tel que log en base 10 de x carré vaut log en base 10 de 3 log en base 10 de 3 fois logarithme en base 3 de 2 moins x. Alors, ça, c'est très simple parce que on peut faire un changement de base pour logarithme et on aura Ln de 3 sur Ln de 10 fois Ln de 2 moins x sur Ln de 3. On simplifie Et là, maintenant, de nouveau, je retombe sur une base à logarithme de base 10 C'est un changement de base Et alors, bon comme on a du log en base 10 dans chaque membre on peut résoudre Bien sûr, avec x carré Ouais, bon il faut mettre les conditions d'existence aussi Conditions d'existence Il faut que 2 moins x strictement positif et x carré strictement positif x x carré Alors, x carré Bon, lui, il est toujours positif Et il s'annule en en 0 2 moins x c'est une droite croissante Il s'annule en 2 2 moins 2 ça fait 0 Alors, comme c'est une droite qui décroît puisque le coefficient angulaire est négatif Alors, là, je vais l'apprendre Quand est-ce que c'est strictement positif C'est cette zone-là Par exemple, si je prends 1 1 au carré c'est positif 2 moins 1 1, c'est bon Si je prends moins 20 moins 20 au carré c'est positif Par contre 2 moins moins 20 ça fera 2 plus 20 ça sera positif Et si je prends au-delà de 2 par exemple, je prends 3 3 au carré c'est positif mais 2 moins 3 c'est négatif Donc, il y a un domaine de définition qui est on ne prend pas 2 et on va jusque à l'infini mais bien sûr il faut enlever le le 0 parce qu'il ne peut pas être nul Il doit être strictement positif à l'intérieur du logarithme Par contre, si j'avais pris x égale 0 x égale 0 ça marche pour lui 2 moins 0 ça fait 2 Je peux mettre le logarithme de 2 Par contre, là si je mets x égale 0 x 0 carré ça fait 0 et je ne peux pas prendre le logarithme de 0 Donc, les conditions d'existence c'est 2 moins l'infini dont j'enlève bien sûr le 0 On enlève le 0 Ça, c'est le domaine Alors, la résolution maintenant x carré Si j'enlève le logarithme d'enchaquement on a x carré égale 2 moins x x carré égale 2 moins x x carré égale 2 moins x x carré plus x moins 2 égale 0 delta b carré moins 4 fois a fois c ce qui fait 9 moins b c'est c'est moins 1 plus plus ou moins 3 sur 2 On enlève deux solutions en x1 et x2 moins 1 moins 3 moins 4 moins 4 sur 2 moins 2 et ça je ne peux pas prendre si je peux prendre moins 2 3 moins 1 2 sur 2 ça fait 1 Bon est-ce que j'ai dit que le domaine c'était de 2 on ne prenait pas jusqu'à l'infini dont on retire le 0 alors est-ce que 2 1 est dans la zone non lui il a rejeté il a rejeté le moins 2 on peut le prendre il est acceptable dans la solution il n'y a qu'une seule c'est moins 2 alors maintenant je vais résoudre de manière à vérifier l'ordre de x carré l'ordre de x carré alors si j'ai dit il y avait il y avait moins 2 et 1 1 il était on devait le rejeter parce que par contre le 1 il est bon donc de 1 alors pourquoi le 1 je l'ai rejeté c'est moins 2 et 1 le 1 il est bon oui le 1 il est bon il est dans la zone il est plus petit que 2 il y a deux solutions 1 et moins 2 il est acceptable ici j'ai fait une petite erreur le 1 il est acceptable parce que ils sont tous les deux à gauche de moins 2 on accepte les deux donc il y a deux solutions alors je vais aller les vérifier alors si je mets 1 l'ordre de 1 au carré l'ordre de 1 au carré c'est qui fait l'ordre de 1 l'ordre de 1 ça fait 0 l'ordre de 3 fois l'ordre de 2 moins 1 1 là ça fait 0 0 fois l'ordre de 3 ça fait 0 on retrouve bien 0 égale 0 le premier il est bon et le second moins 2 alors je peux introduire moins 2 ça fait 4 log de 4 égale log de 3 log de 3 2 moins 2 ce qui fait 4 effectivement parce que si je fais un changement de base et je passe en base 10 vous aurez compris que c'est log de 4 alors le changement de base c'est log de A B je peux passer par une base intermédiaire donc c'est LN LN2B sur LN2A LN2B sur LN2A voilà je fais un changement de base je vais passer par du C je peux faire ça j'ai introduit du C ici du LN2C ici LN2A donc là vous avez log de C B log de C B fois log de C A c'est un petit peu ça que je fais log de 3 10 log de 3 10 le 3 c'est B le 10 c'est C log de 3 4 le C c'est 4 non non ici ils ont les mêmes bases ici 3 3 le C vaut 3 je veux bien le refaire c'est parce que j'ai fait j'étais brouillon j'étais un petit peu brouillon je veux bien le refaire c'est pas un problème donc ici je vais faire ça c'est log log c'est ln de 3 sur ln de 10 c'est log de 3 10 qui vaut ln de 3 sur ln de 10 fois log de 3 4 qui vaut ln de 4 sur ln de 3 et ça ça donne ln de 4 sur ln de 10 qui vaut log en base 10 de 4 voilà si vous voulez une formule ça c'est le log de 3 10 c'est A B C 3 3 c'est B et il va donner le 4 c'est C et le 10 c'est A là vous avez une formule log de A c'est A ou A C je ne sais pas comment vous pouvez l'appeler ça c'est log de B A fois log de C B et c'est c'est ce qui se passe il dit ici vous avez les B qui sont là 3 3 ils vont disparaître le B B va disparaître pour donner un log en base 10 de C et C vaut 4 ici donc ce sera log de 4 log de 4 et donc log de 4 à gauche du membre ici vaut le log de 4 qui est là à droite puisque ça c'est log de 4 donc on a bien log de 4 égale log de 4 donc moins 2 vérifie l'équation donc 1 et moins 2 sont solution je vous remercie 3 6 7 10 9 C'est parti !